Claude Bitt, bonjour. On est dans ce canton, c'est quelque chose qui évolue, qui bouge ? Là, on est dans un bâtiment tout neuf en plus aujourd'hui. Oui, effectivement, bâtiment neuf qui a été inauguré voici moins de deux mois. Domo Futura, la Maison des Futurs, que la communauté de communes du centre Moselland a créée justement pour promouvoir les énergies renouvelables, l'éco-construction, et on a également abordé le dossier de l'eau. Alors, c'est un canton qui bouge aujourd'hui, ce canton, parce qu'on est quand même dans une zone très, très rurale. Effectivement, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une zone rurale qu'on ne doit pas bouger. Actuellement, on a quand même à la communauté de communes un certain nombre de dossiers importants, comme la collecte des ordeaux ménagères, où on change le système de ramassage, on se tourne vers le triple flux, on a quand même un dossier important qui est le dossier de l'assainissement, où on est en train de mettre en place l'assainissement dans les 31 communes du canton. Nous sommes en train de relancer huit communes pour une dépense de 11 millions d'euros, alors qu'on vient d'en terminer cinq pour 7 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on travaille. On est en train de voir, pour acquérir l'étang du Bijewalt, 202 hectares d'eau. C'est un étang classé, ou plutôt situé dans une zone nature à 2000, donc un étang à protéger. C'est pour cela que nous souhaitons investir sur cet étang. Nous avons également d'autres dossiers importants, comme justement cette zone économique que nous sommes en train de mettre en place, où nous sommes en attente d'un certain nombre de constructions. Nous sommes prêts à accueillir des industriels, ou surtout des artisans, s'ils souhaitent investir dans ces lieux-là. Nous venons d'accueillir une dizaine de sociétés également à Domo Futura, tournées dans le domaine des énergies renouvelables. Nous sommes en train de lancer un pôle d'excellence rural pour les produits courts, les produits du terroir, vu que nous sommes dans une zone agricole. Et puis au-delà de ça, nous menons toute une série de petites actions. Je ne veux pas énumérer là, mais comme nous sommes en train de mettre sur ordinateur l'ensemble du réseau des communes, c'est aussi une opération qui est assez prenante. Nous sommes en train de voir dans toutes les communes, nous sommes en train de mettre en place une enquête concernant tout ce qui est l'handicap. Donc vous voyez que le travail ne manque pas et que nous bougeons quand même, malgré que nous sommes dans une zone rurale, une zone rurale qui n'est pas perdue. Nous sommes à 40-50 km de mai, sinon ça brûte comme je disais tout à l'heure. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, c'est le poumon vert du département de la Moselle. Et les gens aiment s'y retrouver car ils aiment le calme, la verdure, la beauté de nos villages, l'accueil de la population. Donc tout ça, sinon on le met ensemble, les gens s'y plaisent, aiment s'y retrouver. Donc ça c'est l'argument qui fait venir des gens ici aujourd'hui ? Ah ben on essaie justement de développer ça. Vous savez qu'on a deux sites touristiques sur le canton. On a l'étendant de la Tenche, c'est un site touristique privé. Puis on a l'étendant de la Muche, à quelques pas d'ici, public, propriété de la ville de Morange. C'est quand même deux sites qui sont agréables, où la population aime bien s'y retrouver en été. Alors je vois qu'ici, c'est un petit peu tout ce qui est énergie et développement durable qui est mis en avant. On voit aussi naître quelques éoliennes aussi, ça et là, dans votre canton ? Ah ben oui, on bouge. On a un premier parc qui vient de sortir de terre, six éoliennes sur Baranville. Un deuxième parc qui est en train de se développer, c'est sur Hachville-Landrof-Suisse. Et il y aura un quatrième parc dans le canton voisin, mais qui va être monté en même temps que le nôtre. Donc je veux dire, ça sera un parc de douze éoliennes, donc d'une certaine importance. Vous êtes un conseiller général heureux ? Oui, je suis optimiste et je crois en l'avenir. Je pense qu'il faut arrêter de pleurer. Il faut plutôt se prendre en main, se battre et trouver des solutions pour développer son territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !